Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous filmer un mini point lecture. J'ai décidé en fait de faire des points lecture spéciaux dédiés aux deux challenges auxquels je participe. Enfin trois mais il y en a un que je ne ferai pas sur Youtube, bref, auxquels je participe cet automne ou en septembre. Et ce point lecture-ci sera dédié du coup au Cocorico Challenge. En fait dès que j'aurai lu un... Parfois il n'y aura que pour un livre, parfois peut-être deux ou trois, bref on verra bien. Donc je vous ferai un point lecture dédié aux lectures que je fais dans le cadre de ce challenge-là. Comme ça voilà, c'est un peu séparé. Du coup j'ai lu deux romans pour le Cocorico Challenge. Un où j'ai triché, j'ai commencé avant. Chut, ne le dit ta personne. J'ai lu, donc je ne sais plus dans quelle catégorie. Vous regardez ma palle et c'est très bien. Je vous le mettrai peut-être si j'y pense ici quand je vous présenterai les romans. Bref, donc j'ai lu deux romans, on est le 4 septembre et j'ai déjà lu deux romans de ce challenge. Donc je suis trop contente. Deux sur, je crois qu'il y en a, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je crois qu'il y en a sept, je pense. Bon, ok, le troisième exode. Je l'ai lu le dernier week-end du mois d'août pour le week-end à mille. Donc je l'ai lu avant que le challenge commence. Mais bon, c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'il soit lu, on est d'accord. Donc on part directement. On va commencer du coup avec le troisième exode de Daniel Matt. Pour ceux qui ont vu ma vidéo du week-end à mille, du coup, vous avez déjà eu mon avis. Je vais y revenir quand même dessus. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les vlogs, tout simplement. Donc dans ce roman-là, alors Steph, je l'ai lu en même temps que Steph, je piquitibouquine qui l'a abandonné. Elle me disait que ça faisait fort penser à Matrix. Alors j'avoue tout, je n'ai jamais vu Matrix. Du coup, je ne saurais pas dire si c'est fort recopié sur Matrix. Voilà. Ça pourrait en déranger certains. Moi, personnellement, comme je ne connais pas, ça ne m'a absolument pas dérangée. Dans ce roman, on va suivre Ezra et Céleste. On est dans un monde post-apocalyptique, on peut dire. En fait, c'est notre terre. Là, ils sont à Europa. Donc voilà, c'est ce qui correspond à l'Europe, j'imagine. Bien après notre époque. Et en fait, sur cette terre, il ne reste que les oubliés. Les oubliés, c'est qui ? C'est les personnes qui sont restées sur terre après le grand exode. En fait, énormément, je crois que c'était des millions de personnes, ont quitté la terre plusieurs années auparavant. Je crois que c'était un siècle auparavant. Pour partir à la conquête des étoiles, tout simplement. Et pour fuir la terre qui était en déclin. Le tout à l'aide d'une intelligence artificielle. Et donc, parmi les oubliés, on a Ezra. Ezra qui est un orphelin. Il n'est pas vraiment orphelin. Ses parents l'ont abandonné, en fait, on va dire, pour tenter d'offrir la terre après le deuxième exode. Lui est resté seul, il est resté derrière. Il a été abandonné, lâchement abandonné quand il était enfant. 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et donc voilà, ses parents l'ont laissé derrière. Et il vit un peu dans la misère. Et pour pouvoir survivre, il va voler dans ce qui reste des demeures d'autrefois. Donc des maisons inhabitées, etc. Pour pouvoir revendre tout ça aux marchés noirs. Et un jour, il va tomber sur une mystérieuse tablette. Et sur cette mystérieuse tablette, en fait, dans leur monde, la technologie ne sert plus à rien. Du coup, il croit qu'il va pouvoir la revendre. Voilà, que ça va bien servir à quelqu'un. Mais il ne va pas s'en servir. Enfin, dans sa tête, cette tablette ne va lui servir à rien. Sauf qu'en fait, en présence de son amie, Céleste, elle va tout d'un coup mystérieusement s'allumer et reprendre vie. Et donc cette tablette, c'est une intelligence artificielle. Céleste, elle, c'est une fille qui vient d'un milieu aisé, qui est élevée par des parents aisés, etc. Qui est dans la même école qu'Ezra. Mais ils ne se fréquentent pas à l'école parce qu'ils ne viennent pas du même milieu. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment été emportée par l'histoire du début à la fin. Je trouve que le style de narration ressemble pas mal à Illuminae. Mais ça ne m'a pas dérangée. Je ne trouvais pas que c'était du recopiage. Je trouve juste qu'au niveau de la manière de raconter. Et alors au niveau de la présentation de l'histoire, ça faisait quand même penser un peu à Illuminae. Alors contrairement à Illuminae, on n'a pas... En fait, il y a des parties qui sont un peu dossiers, qui sont interviews, des retranscriptions, des dialogues, des enregistrements en fait. Et il y a des parties qui sont complètement romancées. Parce qu'on n'a pas dans Illuminae. Donc voilà, on a ça qui me fait un peu penser à Illuminae. On a ces discussions avec une intelligence artificielle aussi qui font... Enfin, ça a des similitudes avec Illuminae. Mais à part ça, l'histoire est complètement différente. On n'est pas du tout dans un scénario similaire à Illuminae. On est vraiment ici dans un monde post-apocalyptique. Où on suit des humains qui tentent de s'en sortir comme ils peuvent. Et qui vont essayer de trouver un peu des réponses à leurs questions. Des réponses sur ce qui s'est passé autrefois, etc. Je ne vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé la narration. J'ai trouvé qu'elle était très immersive. Je me suis vraiment laissée emporter complètement par l'histoire. Moi, je ne suis pas du tout fan de science-fiction. Tout ce qui est intelligence artificielle et tout ça. Ce n'est pas trop mon dada à la base. Et là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Les personnages, je les ai beaucoup aimés aussi. Je les ai trouvés vraiment bien travaillés. On n'est pas à suivre des personnages parfaits, loin de là. Leur relation est bien développée également. Dans ce roman, je trouve qu'il y a des chouettes messages qui se dégagent. Je ne veux pas trop vous dire quoi parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, notamment comme message de profiter de ce qu'on a. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais je trouve que c'est des chouettes réflexions également sur la planète, sur la vie. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un très chouette roman qui se lit très 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 vite. Il est très fluide parce que comme je vous le dis, il y a des pages où c'est que du dialogue en fait. Et les pages où c'est que du dialogue, ça se lit très très facilement. Voilà, excellent roman de science-fiction. Après, ce n'est pas l'univers le plus développé au monde. Pour ceux qui sont vraiment des gros fans de science-fiction, ce ne sera peut-être pas suffisant. Ici, c'est de la science-fiction plutôt, on va dire pour les débutants de science-fiction. Et voilà, pour ceux qui aiment se lancer dans la science-fiction, mais qui ont peur de rentrer dans des univers trop complexes, trop portés sur la science, etc. Lancez-vous dans celui-là, il sera parfait. Et alors, j'ai lu Villa Anima de Mathilde Marat, que j'ai reçu des éditions Girl Stream. L'autre, j'avais reçu des éditions Scrineo. Celui-là, je l'ai fini hier, en fait, tout simplement. Alors, cette histoire, c'est une dystopie. C'est du coup un roman de science-fiction également. Pas du tout le même style, on n'est pas dans l'espace, on est plus dans une dystopie qui fait penser à l'empire gréco-romain. On va être justement dans un empire, un empire qui est divisé en différentes castes. Alors, ça va être très difficile à vous expliquer. En fait, on a le peuple, le peuple normal. Et il y a possibilité d'accéder à certaines castes. Ces castes sont représentées par des écharpes. Donc, on a l'écharpe verte. Donc, ça, c'est le bas des castes, mais c'est quand même beaucoup déjà plus élevé que le peuple. On a l'écharpe bleue, l'écharpe orange et l'écharpe rouge. C'est vert, orange, bleu et puis rouge, le sommet. L'écharpe verte, c'est tout ce qui est instituteur, secrétaire. Je ne sais plus exactement tout. Orange, il me semble que c'est plus l'armée. Bleu, c'est les décideurs et le gouvernement, etc. Et alors, rouge, c'est vraiment l'aristocratie, l'empereur, etc. Alors, ces différentes écharpes se donnent faite de père en fils. Donc, si un papa a une écharpe orange, son fils irritera automatiquement de l'écharpe orange de son père. Soit, elle s'acquiert, donc les filles ne peuvent pas en hériter. Soit, ça s'acquiert en passant les épreuves au sein de la Villa Anima. Il y a des épreuves à passer pour chaque écharpe. Donc, d'abord, on passe l'épreuve pour l'écharpe verte, puis pour l'écharpe orange, etc. Et à chaque fois qu'on décide de passer l'épreuve supérieure, on remet en jeu son écharpe. Donc, admettons que vous avez obtenu l'écharpe verte, vous décidez de tenter l'écharpe orange. Si vous ratez l'écharpe orange, vous n'avez plus aucune écharpe, c'est fini. Et vous ne pouvez plus jamais tester, enfin, tenter les épreuves. Voilà. Donc, dans ce livre, j'espère que ça a été clair, on va y suivre. Magdalene. Magdalene, qui, elle, est une fille du peuple. Donc, elle n'a aucune écharpe. Elle est dans une famille relativement pauvre. Et elle va tomber enceinte d'un jeune homme de son âge. Ils sont très amoureux, mais ils viennent de castes différentes. Lui, il vient d'une famille très aisée. Son père a une écharpe orange. Et du coup, ils n'ont aucun avenir ensemble. Néanmoins, elle tombe enceinte de lui. Il voudrait se marier, mais elle, en fait, elle se décide à... Enfin, elle n'a pas envie que son futur soit arrêté parce qu'ils ont eu un bébé par accident. Et elle aimerait avorter. Sauf que pour avorter, il faut être détenteur d'une écharpe. Ce qu'elle n'a pas. Elle va décider, du coup, de passer les épreuves à la Villa Anima. Pour obtenir une écharpe verte. Et pour pouvoir avorter. Et puis, le fait d'avoir une écharpe lui permettrait d'être mis à accepter par la famille de Abel. Je crois que c'est Abel, son nom. Bref, du jeune homme. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé ce roman. Alors, il n'y a aucune surprise. Tout est attendu. On s'attend du début à la fin. Surtout quand on a l'habitude de dystopie à ce qu'il va se passer. On s'attend. Voilà, on sait. On sait ce qu'il va se passer. Ce n'est pas l'important ici. L'important ici, c'est vraiment toutes les réflexions qui sont amenées par l'autrice. sur le patriarcat, sur la politique, tout l'enjeu politique, toute cette pièce de théâtre, le fait que tout est faux, il faut se méfier de tout le monde, etc. C'est vraiment des réflexions très intelligentes, très intéressantes. Ici, la société est vraiment construite de telle sorte que les femmes ne puissent pas accéder au pouvoir. Il y en a très 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 peu qui accèdent au pouvoir. Parce que les écharpes ne se passent pas de père en fille, ou de mère en fille. Donc les femmes, pour pouvoir accéder aux écharpes, doivent obligatoirement passer les épreuves. Sauf que le gouvernement, l'empereur, l'empire, a installé une espèce de climat de peur autour de ces épreuves. Déjà parce qu'il y a un secret. Personne ne sait ce qui se passe. Quand on passe des épreuves, on ne peut pas dire ce qui s'est passé. C'est secret absolu. On ne peut pas en parler. Donc déjà, il y a un mystère. On ne sait pas ce qui se passe. Et ensuite, quand on passe, si on se décide enfin quand même à passer une écharpe, très peu osent passer les écharpes supérieures. Beaucoup se limitent, c'est déjà très bien, mais se limitent à l'écharpe verte. Parce qu'ils ont peur, justement, de rater l'épreuve suivante et du coup de perdre leur écharpe verte. Du coup, le niveau du gouvernement, le niveau 3, donc l'écharpe bleue, eh bien, très peu de personnes tentent d'y accéder et encore moins de femmes. Les hommes aussi peuvent essayer de passer les niveaux. Par exemple, si un homme a hérité de l'écharpe orange de son papa, ou bien si un homme décide de passer les écharpes parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas d'écharpe à la base aussi, qui sont dans le peuple, eux aussi peuvent perdre leur écharpe et eux aussi peuvent passer des épreuves. Mais disons qu'eux ont plus facilement accès à ces écharpes vu qu'eux l'ont automatiquement. Si leur père a une écharpe, eux ont l'écharpe. Tandis que les femmes sont obligées de passer par les écharpes, par les épreuves, pardon, pour avoir les écharpes. Donc autant dire qu'il y en a très 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 peu qui vont jusqu'à l'étape 3 des épreuves. Donc voilà, c'est une réflexion très intéressante, très intelligente sur le patriarcat. C'est super bien écrit, c'est très immersif, c'est très lent comme histoire. On prend son temps, vraiment, on nous décrit toutes les épreuves, on nous décrit tout le processus psychologique de tout ce qui se passe dans la tête de Magdalene, qui comprend au fur et à mesure tous les mécanismes de ce gouvernement, tous les trucages, tout ce jeu qui est faussé depuis le début. Et j'ai trouvé que c'était un roman d'une très grande qualité et vraiment... Pardon, j'ai un chat de ma gorge. Vraiment c'est un roman que je vous conseille mais sans hésiter. Donc voilà, c'est tout pour ce petit point de lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Dès que j'aurai lu d'autres romans du Cocoriduco Challenge, je referai un point de lecture. Là j'aimerais bien me lancer un peu dans le Pumpkin Autumn Challenge parce que pour le moment je n'ai lu qu'un livre. Donc voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501